Comme je l'ai souvent dit, c'est l'état d'esprit du groupe qui est associé à la qualité des joueurs, bien sûr, fait qu'on peut aller très loin dans une compétition. L'état d'esprit, ça regroupe solidarité. Ne jamais baisser les bras lorsque vous avez des moments un petit peu plus difficiles. Voilà, c'est la clé de la réussite parce que dans une canne, il y a toujours des moments un peu plus difficiles que d'autres. On le voit pour toutes les équipes, donc il faut être soudé. Il y a personne qui se dispersent en pensant individuellement. Il faut toujours avoir une pensée collective. C'est ma façon de voir comment doit vivre un groupe pendant une compétition comme la canne. C'est toujours difficile de connaître le scénario d'un match. On l'a vu contre le Togo. On ne sait pas ce qui peut se passer après quelques minutes, donc on peut préparer beaucoup de choses, mais c'est le match qui décide après. Le plus important, c'est l'issue finale, quelle que soit, comment ça se passe. Et puis concernant les qualités de cette équipe, il y en a beaucoup. C'est une équipe remplie de fortes individualités. Donc quand on additionne autant d'individualités, forcément, ça fait une très très bonne équipe. Elle n'est pas championne d'Afrique pour rien. Non seulement elle est championne d'Afrique, mais elle a participé à trois finales de Coupe d'Afrique des Nations en dix ans. Elle a fait trois participations à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est plus la peine de présenter cette équipe de Côte d'Ivoire. A nous d'être présents pour ce grand rendez-vous en ce qui nous concerne. Je pense que c'est une chance de pouvoir disputer un tel match. en ayant un léger avantage, c'est-à-dire d'avoir un point de plus que la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout va se jouer sur le terrain. Je pense que la plupart des pronostics vont à une qualification de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse tout pour déjouer tous ces pronostiqueurs. C'est notre objectif. De toute façon, quand on est là, quand on a la chance de pouvoir rejoindre l'écart de finale, il faut être à la hauteur de ce match. Le schéma est fait en fonction des joueurs disponibles et en fonction de l'adversaire. Lorsqu'on a reçu la Côte d'Ivoire il y a deux mois, on a évolué en 4-2-3-1. Donc on va bien réfléchir à quelle est la meilleure solution pour affronter cette équipe de Côte d'Ivoire. L'important, c'est d'avoir les capacités tactiques et l'intelligence de pouvoir changer de système. Comme vous l'aviez dit, on avait démarré les deux premiers matchs avec la Côte d'Ivoire. Enfin, un match et demi avec quatre défenseurs. Puis on était passé parce qu'on avait été mené 1-0 contre la Guinée. Rappelez-vous, on était 10 parce que Gervinho s'était fait expulser. Donc on était passé dans un système avec trois défenseurs centraux. Puis ça nous avait assez bien réussi, surtout avec Serge Aurier, qui est quelqu'un qui aime bien être un joueur très offensif. Donc c'est un système qui lui allait très bien. Voilà, en ce qui concerne le Maroc, j'espère qu'il ne vous a pas trop dit de bêtises, qu'il n'a pas été trop sévère avec nous. Et puis on verra demain. Il y a le schéma tactique et puis après il y a les problèmes que vous pose l'adversaire. Donc à nous de leur poser aussi des problèmes dans le jeu, que ce soit tactiquement, mais souvent le plus important c'est la réponse technique. Que vous soyez dans n'importe quel système, si vous n'avez pas la réponse technique à votre adversaire, c'est très très compliqué. Je pense que sur le plan mental, on est très très bien. On n'était pas trop affecté après la défaite contre le Congo, par rapport au contenu qu'on avait pu réaliser. Ça nous a, je pense, solidifié. Ça nous a donné certaines réponses à certaines questions qu'on n'avait peut-être pas. On a vu que dans ce match contre le Congo, malgré la défaite, on avait fait beaucoup beaucoup de bonnes choses. Il fallait rectifier des petits détails et puis être beaucoup plus efficace sur certaines phases de jeu. C'est une chose où on a été plus efficace. Donc ça serait bien encore de progresser. C'est important dans une compétition comme la Cannes, si on veut espérer quelque chose d'aller crescendo. Partir parfois doucement, mais doucement mais sûrement, c'est le plus important. Il ne sert à rien de partir très très fort pour après ne pas être au rendez-vous quand il le faut. Merci pour les salutations de la Côte d'Ivoire, Yako. C'est un match où les équipes, comme vous le disiez, ont quelques absents. Il ne faut pas oublier qu'on a cinq joueurs qui sont blessés par rapport à la liste initiale. Et notamment cinq joueurs dans le secteur offensif. Après l'absence de Gervais, bien sûr que c'est un énorme manque pour cette équipe de Côte d'Ivoire. C'était son capitaine. Vous le savez autant que moi l'importance qu'il a dans un groupe. Mais comme il est là, au moins il peut apporter sa bonne humeur et son dynamisme, puisqu'il vit avec l'équipe comme Sakia Tiene. Donc ça c'est une belle image des anciens ou des blessés qui sont avec leur équipe durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça montre une solidarité entre les joueurs. Et c'est une façon intelligente de la Fédération d'amener un petit peu d'expérience dans le groupe. Voilà, maintenant je vous le disais, nous aussi on a des absents. Il faut faire avec. Pour l'instant on se débrouille pas trop mal. La grande interrogation de toute façon pour nous c'est demain. Est-ce qu'on va être capable d'être à la hauteur d'un match de tel niveau ? On saura demain soir. C'est difficile de répondre avant. On doit l'être. Il faut qu'on le soit. C'est le plus important. Et pour répondre à votre...